Voici un bilan des doses reçues en séparant à gauche ce qui provient de la radioactivité naturelle et à droite ce qui provient de la radioactivité artificielle. Dans la radioactivité naturelle, on trouve les rayonnements cosmiques qui représentent 0,4 mSv par an, 11% de la dose reçue. Néanmoins, c'est une composante qui peut être variable. Un aller-retour Paris-New York va rajouter 0,06 mSv, ce qui n'est pas négligeable. Le radon, qui est un gaz qui peut être dangereux lorsqu'il est en grande concentration, mais en moyenne il représente déjà 32%, près d'un tiers, du rayonnement reçu, 1,2 mSv par an. Les autres minéraux radioactifs, d'origine tellurique donc, 0,5 mSv par an, 13%. Du côté de la radioactivité artificielle, ce qui concerne le médical représente 1,3 mSv par an, c'est un tiers de la radioactivité reçue. C'est néanmoins une moyenne. Si vous subissez des examens radiologiques comme un scanner à émission de positrons ou un traitement avec des radionucléides, ça peut être beaucoup plus que cela. Et enfin, tout ce qui concerne le non-médical, c'est-à-dire les écrans, etc., représente seulement 2% de la dose qui est reçue. Il ne faut pas négliger non plus, comme l'origine interne de la radioactivité, notre corps est lui-même radioactif. Nous avons du potassium, du potassium 40, du carbone 14 en nous, et ça représente 8% de la dose que l'on va recevoir, 0,3 mSv par an. Au total, 3,75 mSv par an, c'est la dose qui est reçue par l'homme à l'heure actuelle. Sous-titrage ST' 501